Je défends et puis je valorise, j'essaye, et puis en tous les cas je fais connaître, des fois rien que ça. Parce qu'il y a des gens qui se font tatouer, qui vont se faire la moitié du corps en vitrail mais qui n'auraient jamais pensé s'ils ne l'avaient pas vu dans mon travail. Ils auraient fait autre chose. Ça donne des idées à certains. Ça donne des idées à plein de gens. Le débarrage s'est opéré au début des années 90 dans une approche qui n'était absolument pas artistique. C'était simplement une approche totalement de la rue. Quelque chose qui nous parlait à tous, moi et mes amis. J'avais des amis tatoués qui galéraient un petit peu pour aller justement trouver des tatoueurs. On ne disait pas artiste tatoueur encore. C'était loin d'être des artistes en plus. C'était loin d'être des artistes mais voilà ça a commencé à me travailler à cette époque là donc je devais avoir 15-16 ans je pense. J'ai commencé à essayer de trouver une machine je pense vers les 16 ans et j'ai réussi à trouver une bécane. Je devais avoir 17-18 ans je pense quelque chose comme ça et il y a 18 ans j'étais en boutique. Je travaillais déjà. J'étais apprenti photographe à cette époque là donc je passais un CAP de photos et je suis allé faire un reportage chez Marcel. C'était un tatoueur parisien rue Legendre qui est décédé au début des années 2000 je crois quelque chose comme ça et j'ai eu l'impression de par le personnage j'ai eu l'impression de me voir moi plus tard ça a été un espèce de quelque chose de ultra révélateur et j'en suis ressorti complètement changé tu vois jusqu'à d'ailleurs changer de métier parce que j'étais bien parti dans la photo et je m'étais même engagé à l'armée pour continuer d'être photographe pour rentrer au sirpa et tout ça et puis finalement j'ai tout abandonné à 17 ans pour me lancer dans le tatouage. J'ai commencé ici j'ai commencé dans ma cité à tatouer les gens de ma cité qui étaient bien contents d'avoir un tatoueur sur place avec je pense la moitié de ma clientèle qui était des personnes qui avaient 50 ans qu'on est début des années 90 des gens qui avaient 50 ans donc des rockers des années 50 tu vois 50 60 qui se faisaient beaucoup recouvrir des choses qu'ils avaient donc je fais beaucoup de recouvrement donc c'était des clients qui n'étaient pas trop pas trop regardant sur la qualité quand même c'est de moins en moins populaire c'est plus en plus à la mode ça a plus l'impact que ça avait moi quand j'ai commencé avec un mec qui se venait se faire Johnny Hallyday sur le torse ça avait plus d'impact qu'aujourd'hui une nana qui vient se faire un mandala tu vois parce que c'était pas la mode de se faire un Johnny c'est parce que le mec en plus était toute sa vie Johnny tu vois lui pour lui c'était tu vois c'est pour ça que je respecterai toujours ces gens là parce que pour eux c'était leur vie ils ont pleuré tu vois c'était quelque chose de tellement important pour eux tu vois alors que maintenant une nana qui a aujourd'hui j'ai tatoué deux mains pour terminer un corps entier sur quelqu'un il restait plus que les mains on a fait les mains il était content tu vois mais il n'a pas pleuré tu vois alors qu'à l'époque quand tu faisais un tatouage de parachutiste parce que le mec avait été para qu'il avait vécu qu'il en avait chié qu'il était achat ben là c'était tu te retrouvais en face de quelqu'un ou c'était voilà c'est comme le tatouage en prison je pense que c'est là qu'il retrouve son sens parce que c'est là que la personne est corché vif et tout ce que tu veux tu vois tu as toi j'y viens un petit peu de là aussi il n'y a pas que de là non plus en france c'était un petit peu ça quand même tu as quelque chose de très tribal quand même qui t'attire dans un dans un métier qui était aussi bizarre à l'époque qui ne l'est plus parce que maintenant aujourd'hui tu es en train de boire un verre avec quelqu'un tu fais quoi dans la vie je suis tatoueur ah ok ou ça avant tu disais je suis tatoueur tout le monde s'est arrêté à la limite le côté marginal c'est pas ça qui me plaisait parce que j'ai jamais aimé être considéré comme un marginal je l'étais pas par contre la liberté qu'on avait le le la parole donnée aussi tu sais le respect qu'on avait un petit peu même si c'était pas tout le temps facile entre tatoueurs tu vois c'était des bêtes un peu sauvages mais maintenant il ya un petit peu tout et n'importe quoi quand même dans le tatouage comprend quand même de moins en moins quand on veut faire passer le tatouage pour 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 ce qu'il n'est pas ou ou quand on veut d'un seul coup partir dans des concepts un espèce de truc artistico bobo machin toi je ne supporte pas ça tu vois quand on veut trop intellectualiser le tatouage ça me saoule si tu veux et c'est des gens en plus qui vont avoir le culot d'aller se faire tatouer justement des trucs de l'ancien temps qui tu qui qui leur corresponde absolument pas qu'ils ont pas mérité je remercie les gens qui sont tatoués par moi parce que souvent ils ont galéré avant d'arriver jusqu'à mon salon jusqu'à jusqu'au fauteuil ils ont des fois il y en a qui ont vraiment ouais un peu mais parce que je filtre beaucoup je parle avec les gens on s'écrit on je vois qui j'ai affaire si la personne s'est parlé si la personne est polie si la personne voilà parle d'une façon respectueuse si elle a un profil qui me plaît si si son modèle va va dans le sens de mon style et et que elle peut aussi m'apporter quelque chose voilà c'est un échange entre le entre mon client et moi mais comme la moyenne des clients c'est à peu près entre cinq et quinze rendez vous si je dois passer dix jours on va dire que la moyenne s'est dit rendez vous s'il doit passer dix jours de ma vie avec quelqu'un autant que ce soit quelqu'un de sympa si je dois passer dix jours de ma vie et qu'avec que des cons tu vois tu vois donc non quand je vois que la personne n'est pas pas sympa et pas aimable je leur dis simplement qu'on travaillera pas ensemble des fois je dis oui tout de suite parce que le projet peut être hyper intéressant et je vois que la personne parle assez assez facilement et que j'ai affaire en face de moi quelqu'un de d'assez cool tu vois ça se ressent aussi dans je veux dire quand quelqu'un t'écris un pavé et puis tu as des gens d'un seul coup tu peux pas tu sens que c'est tu sens que ça va pas le faire tu vas le feeling c'est hyper important de toute façon c'est le feeling c'est c'est presque ce qui fait tout quoi j'ai refusé énormément de choses qui me plaisait beaucoup ah oui parce que je peux pas si c'est anxiogène si la personne va commencer à te laisser zéro liberté d'expression ou elle va commencer à vouloir voir le dessin mais elle veut ça elle veut ça elle veut ça et puis tous les jours à t'écris et tout non moi je veux pas travailler comme ça même pas en fait tu veux la personne me dire tu as des personnes qui me disent écoute nickel voilà je viens je veux un tatouage en gros je veux un vitrail telle époque bon voilà ils savent pas trop ils arrivent ils sont contents genre le dessin tout est prêt moi le dessin est toujours pris en temps et en heure il n'y a pas de mauvaise surprise par contre j'ai des gens qui me laissent rien et qui me font déjà des dessins avec des flèches et je veux ça comme ça 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 bah non va ailleurs moi c'est pas comme ça que je travaille j'ai besoin qu'on me laisse tranquille c'est une évolution constante lente une évolution lente qui s'est faite sur deux trois ans je faisais des statues en gris couleurs et donc j'avais déjà trouvé si tu veux un petit peu le fil rouge de mon style à savoir l'histoire donc des statues de philosophes ou d'empereur ou de roi ou de enfin voilà des choses qui me qui me touchaient et je m'étais rendu compte que j'étais pas mauvais moins mauvais que dans ce que je faisais avant où j'étais vraiment un pur produit des années 90 donc je faisais tout ce qu'on me demandait et là j'ai commencé à me spécialiser un petit peu je continue encore de faire un petit peu de des tatouages d'un d'un autre style tu vois mais j'étais un petit peu spécialisé et sur l'échelle nationale je commençais un petit peu à avoir du monde qui venait voilà comme ça et puis un jour j'en ai eu un peu marre de tout le temps faire tout le temps même truc tu vois et j'ai commencé à mettre un petit vitrail derrière après j'en ai mis un deuxième un troisième puis un moment j'ai fait mais oui quoi c'est fait pour c'est ça fonctionne c'est puis et puis ça me passionne parce que moi l'histoire c'est ma deuxième passion après le tatouage donc mon voilà mon rapport avec le temps qui passe et tout ça et puis cette espèce de de mine de mine inépuisable artistique avec des dizaines de siècles comme ça de gens qui ont qui ont travaillé cet art et pas que le pas que le vitrail d'ailleurs tous les bouquins toutes les riches heures que tu peux que tu peux avoir qui sont appareils des oeuvres magnifiques que tu peux reprendre en tatouage sans problème et là je me suis retrouvé en face d'un truc qui avait jamais été exploré et que je connaissais un petit peu par mes lectures depuis longtemps et j'ai dit bah tu es dans quoi dans quoi est ce qu'on est le meilleur on est le meilleur dans les choses qu'on préfère voilà c'est là dedans qu'on est le meilleur donc en plus du tatouage prends ta deuxième passion essaye de lier les deux et puis vois si si ce que tu arriveras à en faire et puis bah là j'ai appris mon téléphone j'ai appelé trois personnes je leur ai dit voilà je t'offre un dos en vitrail c'est là que j'ai fait un triptyque et que j'ai mis auquel j'ai mis peut-être un an et demi de travail quelque chose comme ça et que j'ai sorti la même semaine et après ça a encore mis un an vraiment pour pour d'un seul coup ça soit sur les réseaux sociaux et et à partir de là j'ai j'ai tatoué à 100% mon style et ben merci beaucoup ah bah de rien merci à vous Sous-titrage ST' 501